All right, all right, all right, on est de retour, c'est-à-dire en arrière de la console, et pour un bel nom présentiel, qui qu'on a avec nous, le stagiaire? On a, ben, on a Vasilyne, on est rendu là, hey, ta chaise elle squeak, oui, je sais, ça fait partie du concept, on accepte les dons, on veut changer un ordinateur, on veut changer nos chaises, si jamais vous avez de l'argent, il faut 1000 piastres, on change le stagiaire, oui, 1000 piastres, on crisse le stagiaire dehors si quelqu'un donne 1000 piastres, c'est vrai qu'on dit que c'est un peu un stagiaire dommage, je le connais pas, mais c'est la première impression que ça donne, Yes, les gars, je vous laisse vous présenter, présenter aussi le projet vite fait, puis après ça, on va vaguer là-dessus. Ah, ben, c'est le projet à prime abord de Martin, c'est Vasilyne, ça fait quoi, 13 ans, 15 ans que ça marche? Moi, ça fait 10 ans que je suis embarqué dans le band à peu près, ça va faire 10 ans à la fin de l'année, donc c'est surtout le projet à Martin, c'est ses chansons, c'est ses textes, mettons, à la limite, on montre les chansons ensemble, ça fait que c'est ça. C'est un collectif, je pense qu'il y a 20, on a arrêté de compter à 23 formations. Oui, c'est vrai que la section rythmique a changé d'un show à l'autre, pratiquement même des fois d'un jour à l'autre, on fait un show à une place, on fait un show à une autre place, c'est pas la même rhythm section, on a un couple de drummer, c'est juste lui et moi qui est-tu aidé depuis 10 ans. C'est super pratique quand on se fait demander pour faire un show, on dit oui, je demande à Guy, il dit oui, puis après ça on trouve deux personnes. Est-ce que ça doit être rushant quand même, ça, de ne pas avoir du monde nécessairement stable? Ben, tu sais, c'est qu'il y a bien des... Premièrement, les chansons sont assez simples, fait qu'il y a quand même, on a bien des subs qui sont quand même réguliers, fait qu'on a les mêmes backups, tu sais, on a une formation principale qu'on privilégie, puis on enregistre beaucoup avec, puis il y a d'autres collaborateurs qui sont là quand même depuis des années, mais c'est soit un, soit un autre, des fois ça se mêle entre les deux, le basement, il va avec l'autre drummer, fait que c'est quand même assez comique. Puis c'est sûr que c'est arrivé, là, des shows que tu te retrouves, tu sais, t'as plein de choix, puis personne n'est disponible, ça se peut, ça? Dans ce temps-là, on prend quelqu'un qui ne connaît pas nos tours. Ah oui? Écoute, on a déjà fait un show à Sherbrooke demain, puis on a dit, y a-t-il y a-t-il qui joue du drum dans le crowd? Y a-t-il y a un qui a levé sa main, puis, attends-toi, on fait le choix avec toi. On a créé sur notre drummer dehors, on a dit, t'es bien pas mort, crée ton cœur, on a pogné le drummer de Désormantan, je sais pas si ça rappelle. Puis il a fait deux, trois tours avec, sans absolument rien lui dire, t'sais, au bout de deux, trois tours. C'est des calias, on va reprendre celui-là qu'on avait tant. C'est cool avec ce band-là, parce que, t'sais, quand t'es un band de marde, tu peux te permettre de les scraper tes tounes, puis de les scraper tes shows. Mais pas scraper tes shows, mais, t'sais, on a cette, j'aime ça dire ça, puis je le dis souvent, t'sais, on a cette liberté-là, nous autres, de pouvoir, t'sais, complètement scraper notre toune, puis chier sur la toune. Contrairement, t'sais, un band de death metal qui se prend bien au sérieux avec du maquillage noir, de même, d'enfant. Non, ouais. On va pas commencer à chier à la toune, nous autres, t'sais, nous autres, t'sais, tu fais jamais ça, là, arrêter une toune dans le milieu en disant, on arrête, on recommence, t'sais, puis vas-y, là, c'est un classique. Il adore ça quand je fais ça. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup d'improvisation, puis quand même une bonne, il y a quand même, ça finit toujours par donner quelque chose, t'sais, ben, des fois, on a fait vraiment des shows de marde, t'sais, c'est sûr, au fil du temps, mais des fois, c'est étonnamment, t'sais, quasiment Frank Zappa, t'sais, des boîtes, t'sais, des fois, quand ça, vraiment, ça marche bien, il y a des soirées que c'est quand même assez spectaculaire. Ah, mais la vibe, la vibe est vraiment le fun, moi, je vous avais booké, justement, à Chambly, déjà. Oui, c'est ça, je me demandais tantôt, c'est que toi, hein, avec Union Tug, puis... Union Tug, puis je pense que c'est Self qui est closé. Ben non, je pense que c'était capable. Capable, mais il y avait capable, puis je pense que... Ah, ça se peut, ça. Ça se peut, en tout cas. Il y avait vous autres, en tout cas, c'est certain. Et votre job, il est en chaise roulante, puis il a tabarnaké. Ah, oui, 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 ah, c'est ce show-là, ça, c'est bon. T'sais, Chris Lecain à terre, on dirait que la musique a arrêté, tout le monde était comme dans le monde. Et lui, il était crampé. Lui, puis c'est Chuck, c'est comme... Ah, c'est handicapé! Ah, il a quand même eu un coup de foot, votre gang. C'est là qu'on a vu aussi ton personnage comme catcher le vibe, là. Ah, oui, oui. Les jokes d'handicapés, c'était une journée-là. Shout-out à Sam. Ah oui, Sam, c'est le meilleur. Il est encore vivant, lui. Il est encore vivant, il va bien. Il se peut-être te faire encore longtemps. C'est un bon choc, les jokes d'handicapés, ça. Il avait vraiment un bon tempérament, puis il trashait, il se pitchait dans le ventre. Il faisait du stage-diving. Il s'était capoté. Moi, j'avais peur, comme le Chris. Je ne vais pas se tuer. Là, c'est le 3 secondes qu'il est inconscient, puis que c'est le chôme riait. C'est comme Chris, ça va être bien chier. Ah oui, bien, tu sais, c'est un peu le... Dans notre gang, c'est un peu notre casse-cou, un peu, on pourrait dire. T'sais, il est en chaise roulante à cause d'une maladie, mais clairement, il sera en chaise roulante, t'sais. T'sais, ça ne l'a jamais empêché de rien, t'sais. Il a sauté en parachute, il a monté le Machu Picchu, pas en train, là. Il a fait la traîne, t'sais, dans un genre de chaise à une roue, t'sais, que du monde le traînait, mais il l'a fait, t'sais. Il est allé en Italie, il a monté en haut du Dôme de Florence, en Italie. Il a 460 marches, je pense, pour monter en haut, là. Il est allé là avec son école, il n'y avait personne d'autre qui est monté, sauf lui, le seul qui ne marche pas. Ah ouais. T'sais, il a ramassé un prof, son nom, qui était là pour l'aider, puis moi, je veux y aller en haut. Ils disaient, ok, on va y aller, puis ils l'ont monté, t'sais. C'est une belle ville, Florence. J'étais allé, c'est une belle ville. Ouais, ouais, c'est le fun. Moi aussi, j'ai eu la chance, j'étais allé l'année d'après. T'as-tu vu l'handicapé mort en bas du Dôme? Non, non, mais j'y ai dit, là, Sam, t'as monté, j'ai dit, t'es le seul de ta gang qui a monté, moi, je vais le monter, t'sais, game pour toi, Chris. Puis, j'étais allé en haut, t'as monté mes estides marches de calice. J'ai mangé des sandwiches en bas, là, t'as-tu mangé des sandwiches en bas, proche de l'église? Ah, non, j'pourrais pas dire. Ils font des crises à bon sandwich. Ils font de la bonne pizza, Florence. Non, non. Puis, justement, comment ça a starté, Ben, vous-là, 13 ans? Hé, je me suis pas présenté. Ouais, ben, vas-y, Martin. Non, non, c'est beau, là, c'est pas. Vas-y, est-ce que... Martin, c'est toi qui a starté, moi, mais c'est toi qui a starté ça. Moi, moi, c'est 30 ans sur workshop, c'est tout. Puis, c'est ça, comment t'as starté ça, vous-là, 13 ans, qu'on disait? Ah, ouais, ça fait quelque chose comme... C'est 2010, fait que ça fait 12 ans. Moi, je travaillais avec un prof de musique, puis, écoute, il n'écoutait rien de punk ou d'underground ou de rien de ça. Fait que j'ai fait découvrir un peu la vie. Puis, il y a comme une révélation. Écoute, il connaissait rien, 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 rien. Puis, écoute, un mois après, il y avait un chandail de Dan Kennedy puis il tripa ce mononcle Serge, là. OK. Puis, trois mois après, il m'a dit, «viens, prends-le chez nous, on se parle à Benz. » Je suis un artiste, je suis pas un musicien. Fait que, il m'a gossé. Il m'a tellement gossé que je me disais, «menez, va, ouais, go. » Il habitait à Verschères, puis par hasard, j'avais un chum qui habitait à trois maisons de chez eux, puis lui, il était drameur. Puis, lui, le prof de musique, il avait tout le gear chez eux. Il y avait un drum, c'est ça. Fait que j'étais arrivé chez eux, guitare électrique, voix. Puis, j'ai écrit un texte de marque, j'ai écrit «Danseuse » sur notre première toune. Puis, on a fait «Voix » puis «Guit électrique ». Le premier moment, j'ai fait comme, « Chris, mon chum, est-ce qu'il est drameur ? » Puis, il habitait à deux portes. Fait qu'on l'a appelé, puis il est arrivé 15 minutes après, 20 minutes après, il jouait le drum. Puis, lui, il a dit, « J'ai un chum qui joue de la base, il habite au bout de la rue. » Fait qu'il s'appelait Paul. Paul, il est arrivé. Puis, un mois après, on s'appelait « Paul Rock et ses petits sacs ». Puis, écoute, ça a commencé comme ça. On est composé de 300-400 tonnes de plus. Puis, on a commencé à jammer chez Paul Rock. Paul Rock, c'est un petit bon musicien, mais il ne voulait faire aucun show. Il ne voulait absolument rien savoir. Fait qu'un bon jour, il a fini par le kick CDR de gagner un autre bassin. De toute façon, il était trop bon pour nous. Fait que ça a commencé de même. Après ça, il y avait plein de formations jusqu'à... Voilà. Il joue encore du Iron Maiden, ce gang-là, de son sacoche. Il est solo tout parfait, toute sacoche, mais ils ne feront jamais de show. C'est-à-dire des bonhommes, ils ont tous des kids, puis c'est ça. Ils jouent une fois par deux. Il y a du Maiden, mais tu sais ça. Tu vas dans le sud quand même. Ils devraient faire des shows de son sacoche. Mais non, il valait mieux savoir. Ça, c'est pour la fois. Ouais, puis c'est ça. Après ça, toi, tu as joint le groupe un petit peu plus tard, dans le fond. Moi, j'ai joué avec un band qui s'appelait Mister Porky. OK. Juste rapprocher un peu. J'ai joué avec Mister Porky de 2012 à 2014 à peu près. Puis on a fait une couple de shows ensemble. Là, j'avais vu... C'était Croche en Cris. Quand je les ai vus la première fois, c'était vraiment quelque chose. J'étais un petit peu sous le choc. Mais Croche, mais en même temps tellement qu'il est comique, tu sais. J'aimais le personnage. J'aimais le personnage de Tancred. Puis à un moment donné, ils ont mis un annonceur. Il me manque un guitariste. Fait que là, je me suis dit, il n'y a que pour 2-3 shows, je vais aller, tu sais. Je vais me joindre avec cette gang-là. Bien, en me disant, ça va être 2-3 shows, puis après ça, ils se trouveront quelqu'un. Mais ça fait comme 10 ans. Il faut s'accrocher les pieds. Il faut s'accrocher les pieds. J'ai mis un terme à ma carrière sérieuse, puis je me suis joint à Vaseline. Tu dis... Tu t'es attaché avec le personnage, là. De Tancred. Ça, c'est un autre membre du band. Ouais, c'est ce que... La série de Tancred, c'est... C'est l'alter ego à Martin. C'est possible de venir tantôt. OK, OK. On va vous le présenter tantôt. Là, on l'a laissé dans le char, là. Est-ce qu'il va trop trash le podcast? Ouais, ça. T'as vu, là, tantôt, là, durant qu'on était avec... Excusez, j'ai accroché un piton, là. Mauvais piton, non. Yes, on est de retour aussi. Puis... Ouais, c'est ça, c'est lui qui est venu crasher le podcast avec Slater et fils tantôt, là. Ouais. Ouais, il est tellement calme. Mais, c'est ça, puis... Tu sais, on le sent, je pense, ça se ressent vraiment en show. Tu sais, c'est pour le fun. Puis à quel point vous aviez besoin de ce... Ce groupe-là, tu sais, pour tout ressortir ça, puis ressortir votre fou, puis tout ça là-dedans? Bien, c'est ça. Moi, en tout cas, ça faisait un but que j'avais pas... Un band quand même assez productif, comme... En quelque part, là, nous autres, c'est comme... On invente des fois des chansons, on peut en inventer plusieurs en jam. Tu sais, il y a comme une spontanéité là-dedans que j'avais pas avec d'autres bands. Puis même que c'était comme un langage qui était un peu étranger pour moi de tomber avec cette dynamique-là. C'était complètement... Un petit peu... Un peu débile, tu sais. Fait que là, je me suis... J'ai pris un goût à ça, puis vraiment, on a sorti du bon stock. Puis des fois, la chimie rentrait vraiment bien. Fait que c'est pour ça, je suis resté accroché. J'ai vu qu'il y avait 22 formations de Vaseline, puis sans joke, tous ceux qui sont venus faire un show avec Vaseline en sortant du stage, là, au premier show en sortant du stage, ils font comme... Ah, c'était le fun, tu sais. C'était le fun de jouer avec notre band, parce que, écoute, moi, je pense à... Par exemple à Wawa, notre ancien drameur, que, tu sais, on fait six tunes de suite, puis ça rentre, puis c'est bon, là. En septième tune, il a sa botte, puis il rit seul. Ça fait six tunes de suite, tu sais, que c'est bon, puis il doit être, tu sais. Fait que, tu sais, il avait compris le concept, tu sais. Tout le monde a comme compris ça dans notre band, là, fait que ça nous donne une dynamique de... Ouverte comme à l'impro, puis au déconnage, là. Non, ouais, j'ai toujours fait de la musique, quand même, dans un spectre, de rester assez sérieux, de le plus professionnel possible. Je joue avec un band de vieux dans les... C'est comme tu fais ça entre les tunes, puis tout ça. Comment est-ce que tu s'appelles ton band de vieux? Ah, j'ai un band de vieux, c'est le plus professionnel possible. Les contractors ont fait du genre de musique style top 40 rock'n'roll classique, là. Genre chôme, quasiment chôme, tu sais. Mais même du Elvis, puis des affaires de même. Fait que c'est tous des gars plus vieux que moi, imagine-toi. Fait que moi, je suis habitué, là, avec... de jouer avec des plus jeunes que moi. C'est ça que j'aimais, d'ailleurs, avec Vaseline, c'est que c'est tout... Tu joues tout le temps avec des gars dans la vingtaine, trentaine, tu sais, quarantaine des fois. Merci Guy, merci. Tu sais, c'est le fun. Moi, ça fait quand même assez longtemps que je suis là-dedans, puis ça me garde plus jeune, tu sais. C'est comme... Je lâche pas mon fou ben ben souvent. Après, c'est le jeu avec les contracteurs, puis ils crachent sur le chanteur. Excusez-moi, je me suis trompé de ben! Guy, il a joué dans Caféine et tout. Il a quand même un ben de cul, Caféine. Ouais, 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 ouais. Ouais, le premier album, on avait fait ça en trio. Xavier Caféine, moi, puis Yano Parco. C'est un concours de circonstances. On s'est rencontrés dans des jams que j'animais au Café K.O. À la fin des années 90, là, 96, 17. J'avais commencé à faire des jam nights, puis j'étais tombé sur Xavier, puis le drummer Yano. Puis on a parti le band de même en improvisant au début, puis tout ça. Puis on a gagné un concours. On s'est retrouvés à Plante verte. On a fait un album, puis... Ça a été un album quand même assez culte. Mal éduqué, mon amour. Bien, du monde qui connaît ça. Je m'en rends compte, justement, en jouant avec eux autres, en jouant avec Vaseline un peu partout, Sherbrooke, puis tout ça. Partout ce que je veux. Le monde évoque tout le temps cet album-là, puis... C'est quand même resté un album quand même assez respecté. Disons, quand on cherchait un guitariste, Guy, il s'était manifesté, puis on a comme fait « Arc, non ». Tu sais, quand on savait qu'il était un guitariste, puis qu'elle fait « Ah ben, on va le prendre ». Ça va nous donner un peu de crédibilité dans toute cette petite peine de merde-là. Non, non. À l'entrée de vie, on glisse tout le temps avec Guy, là, dans le café. Ça a l'air d'être une belle époque. Non, non. On ne commencera pas à dire que les autres membres sont dans le cas de 41, ça ne nous aidera pas. Non, on vous aime, Pete, puis Frans, vous êtes en train d'écouter. J'ai dit que je leur ploguerais leur nom. C'est le genre de gars qui ont besoin de beaucoup de visibilité. Ils sont en manque d'attention. Fait qu'allô, Pete, allô, Frans. Il y avait juste à venir. C'est où il faut que je regarde? C'est là? C'est là, la petite, là. La GoPro, là-bas? Non, juste un avant-tour, là, de la TV. Elle, là? Yes. Nice. Oui, c'est ça. Vous parliez tantôt qu'il y a beaucoup de places à improvisation. Vous jammez beaucoup. Quand vous jammez, vous sortez beaucoup de toune. Comment ça se passe, justement, la composition dans le band? Tu dis qu'on jammait beaucoup? Non, quand vous jammiez. Quand on jamme, c'est ça. Souvent, il est ancré d'apporter ses textes et il commence à chantonner son texte. La musique se pond tout seul. Dans bien des cas, il chante déjà. Tu mets les accords qui accotent ce qu'il est en train de chanter. Puis, des fois, c'est tellement spontané que dix minutes après, la toune est toute montée. OK. Ça fait que c'est le fun quand il amène son scrapbook et qu'il commence à chantonner ses petits textes un peu parfelus. Il est toujours viré en toune assez rapidement, surtout quand il y a le hook qui est déjà là. Oui, oui, oui. Puis, ça, ça me ferait, parce que ça fait vraiment… Kevin, tu ne connais pas Baseline. J'ai tout. Même sur vos réseaux sociaux, quand vous partez voir des shows, il y a tout le temps l'annonce du setlist qui est tout le temps rempli d'insultes, rempli de style d'affaires. C'est des ailes de mémoire pour être bien sûrs de varger sur le monde. Il pointe dans cette liste quand même. On s'en fait parler dans cette liste. Puis, il s'est rendu… Ah oui! Il y a juste trois tours. Trois tours. On va le partager, c'est sûr. C'est très, très épuré. Ouais, on fait ça à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi. Parce que la première fois, il était drôle. On a fait un setlist puis il était drôle. Ça me faisait rire, justement, à Shabby. Là, attends une minute, on est rendus… Hey, il faut que je vous envoie chier ! Sauf l'handicapé ! On n'a pas du respect de l'handicapé ! Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas de respect de l'handicapé ! Justement, la question fétiche du stagiaire, je vais te la voler pour que tu t'en trouves un autre. Est-ce que tu es prêt de me voler la question que j'ai volée à Marc? Ah oui, juste pour que tu t'en trouves un autre. T'arrêtes de voler les questions du monde. Il y a-t-il, justement, à travers tous ces shows fous-là, ça serait quoi un des meilleurs shows que vous aviez donnés et un que ça a tourné en catastrophe, justement parce que le monde n'a pas nécessairement compris le vibe et tout ça ? Moi, mon meilleur commentaire à vie d'après-show, c'est… Écoute, le festival, je ne sais pas pourquoi du bleu est… Ça tombait le 1er juillet. Ça fait que j'avais une tinque avec du gaz, une tinque rouge, avec un bec jaune avec du gaz dedans. Dans un camping, oui, dans un camping. Puis j'avais une tinque rouge avec un bec jaune avec de l'eau dedans. Les deux étaient cachés en arrière de mon pied. Ça fait qu'au milieu du show, je sors le drapeau du Canada. Puis là, je dis, nous autres, on aïe ça, le style de Canada. Puis là, je descends en bas. Là, je mets le drapeau à terre dans le gazon. C'est un choc extérieur. Je pisse du gaz dessus. Ouh, je l'allume. Puis là, je remonte sur le stage. Je peux en chambre. Après ça, je redescends en bas. Puis là, je prends la tinque d'eau. Puis là, je descends super vite en bas. Puis là, j'arrose le monde. C'est-à-dire que la tinque d'eau. Je fais le switch vite. Je remonte Rich. Je fais juste la switcher. Les autres, ils ne le voient pas. Puis là, je redescends. Puis j'en repris sur tout le monde. Et mon meilleur commentaire d'après-show à vie. Il y a un gars qui est venu me voir et qui a dit intégralement. Hey, man. Si t'avais vu la face du père quand t'as arrosé son enfant avec du faux gaz. Tu m'as pas disparu. Est-ce que toi? Wow. C'est le plus beau commentaire d'après-show de toute ma vie. Si t'avais vu la face du père quand t'as arrosé son enfant avec du faux gaz. Ça, c'était beau. C'était moment donné. Ah oui, quand même. On a des histoires qui font ses pics dans les shows. Tu sais, moi, j'en voyais chier le sound man. Un petit sound man de merde. On a joué à Drummondville. C'était une fille. Un petit sound man de merde. Puis elle avait de l'amuser avec le son. Puis c'était vraiment un son de merde. J'étais en train de chanter. J'ai deux yeux fermés. Bang, man. Je vois des étoiles. Je me retourne à côté de moi. Puis je fais comme, OK. Un peu ça. Elle vient de me puncher. Je me dis regarde là. J'ai arrêté là-dedans. Ben, tu sais ça? J'ai une affaire. Elle dit, tu me retraites de ça vite de mal. Puis ça va être pire. Puis après une grosse quai. C'était à l'envers. J'étais comme, man. Puis moi, j'ai un micro. Puis tu sais, j'étais capable de faire mal. Il y a la quelqu'un. C'est le personnage qui est là. C'est le personnage qui est là. C'est une conne, man. Moi, dans la vie, quelqu'un, c'est-tu qu'il fesse quelqu'un d'autre. Je suis pas capable. C'est une biaiseuse, man, qui me fesse, man. Tu sais, un gars, ça n'a pas l'affaire de faire ça une fille. Mais une fille, ça n'a pas l'affaire de faire ça un gars non plus. Mais non, mais non. J'étais là. Check. Et là, c'est-tu le conne. Puis fuck up. Parce que le show, il est fini à cause de... Là, c'est pas vrai. Si je vais continuer à chanter, man, je vais faire perdre une bouteille en face, là. Mais non. Ça, c'est un moment épique. Tu es dans le top 3 des passes, là. Je pense que... Ça, c'est-tu les meilleurs ou les pires chauds? J'ai perdu le fil. On est-tu dans les meilleurs ou les pires? On est tous dans les pires. Ça, c'était pas mal dans les pires, oui. C'est tous des pires. C'est tous des pires. Il n'y en a pas de mieux un que l'autre, là. Non, il y en avait... Bon, à 7 Eustache, je pense, un moment donné, avec Rick Crush. Tu sais, il y a plein de places, quand même, que ça gêlait. Tu voyais le monde embarquer au bout. À 7 Eustache, c'est la place que tu es arrivé en retard, non? Oui, oui. On joue à 10 heures, à 10 heures moins 3. Guy n'est toujours pas arrivé. Il fait un autre show avec sa gang de vie, un autre place. J'étais au Pioneer avec l'autre gang. Puis là, on est dehors, man. Puis je parle au téléphone. Chris, man, on est supposé être sur le stage depuis 3 minutes. J'arrive, j'arrive, ben. Puis je vois une chose, c'est pas loin. Waaah! Il arrive, Brockside, ici, là. Guy, dans le tac, Guy Chaux fait sous. À ce temps, il ne peut plus, c'est fini. Il y a une balloune? Non, non, il n'y en a pas juste une. Il n'y en a pas juste une. Il n'y en a pas juste une. Non, j'ai eu la balloune un bout. Je ne tiens pas à la revoir. Et, ouais, ben, ben, on t'a traduit avec lui, là, t'as un ton. Oh, mon Dieu. Relativement assez épique, comme arrivé. Avec les horny bitches. Ah, ben, non. Je ne me rappelle jamais vraiment avec qui on joue. Ça, c'est une chose d'amnésie après chaque show. Il était conne, nous autres, hein? Il y a juste Marie qui n'était pas conne vu qu'elle est morte, là, mais les autres. Non, non, elle était conne aussi. Puis... Non, ce n'est pas vrai. On l'aime. On l'aime. Puis, justement, tu sais, comme mettons, si on recule un peu quand vous étiez plus jeune, est-ce que vous vous rappelez un peu comment vous avez rentré, justement, dans la musique plus underground, la musique plus marginale, comment c'est rentré dans vos vies, ça? Guy n'écoute pas de la musique marginale. Ça fait que ça ne se passe pas à Guy. Guy est encore dans Rolling Stone, dans Stone Temple Pilot, puis... Ben, non. Mais moi, dans mon cas, c'est comment j'ai été introduit à la musique un peu plus punk. C'est justement quand j'ai rencontré Xavier et Caféine. Tu sais, on jamait ensemble dans les Jam Night, tout ça. Puis lui, quand on... Ça fonctionnait très bien musicalement. Mais lui disait, ah non, vous êtes trop bons, je veux faire du punk, tu sais. Ben, amène Tayton, on va les jammer, puis finalement, ça a bien... Ben, c'est vraiment lui... J'avais une crinière, là, à la Jerry Boulay, tellement. Et il m'a passé des ciseaux d'enfant, des ciseaux ronds, là. Tchou, 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 tchou. Ben ouais, on va être teint, toi, là. Fait que là, je me suis teint les cheveux bleus, verts, jaunes, toutes les couleurs. Fait que lui, il m'a vraiment... Fait qu'il y avait un gars comme Alex Jaune qui me connaissait déjà de Défense d'Affiché avant, avec mon autre band, puis tout ça. Fait que là, il dit, coudonc, tchou, tchou, Xavier, qu'est-ce que t'as fait à Guy? Qu'est-ce dire, comme d'un an à l'autre, il a passé d'un affaire, puis il est complètement autre chose, tu sais. Pis vraiment, ben, je pense que je me laissais aller là-dedans. J'ai dit, ah ouais, ok, là, du coup... Tu sais, ça rentrait bien, c'était quand même très musical. Ça avait beau être du punk, mais là, tchou, Xavier avait quand même bien des bonnes bases musicales. Fait que c'était bien intéressant de partir là-dedans, puis... Fait que c'est comme ça que moi, vraiment, je commençais à shifter vers le punk plus, pis d'avoir du fun à jouer dans cette dynamique-là. Pis ça se continue un peu. Avec Roselyne, c'est un petit peu moins tight, là, mais... Quand elle se rappelle jamais de ses textes, c'est trop saoul. Parce que des fois, t'as pas de tight. Ça, c'est vraiment chien, lui. Il y a quand même huit personnes qui nous écoutent. Un peu de respect. Allô, ma blonde! J'ai dit à ma blonde que je dirais allô. Allô, ma blonde. Yes. Il y a Emma Wolfie qui dit que t'es beau, Guy. Ah, merci, merci. Ah, c'est elle, ma blonde, ça. Ben, t'es beau, mon chum, là. Bon, resté. On le trouve tout beau, Guy. Ah ouais. Moi-même, je me trouve au pays. Pis toi, Martin, comment t'as été introduit, justement, à cette musique-là, quand t'étais plus là? Euh... Moi, j'écoutais du Michael Jackson en deuxième année. Pis en... T'avais l'âge parfait, l'âge cible aussi. En cinquième année, j'écoutais du... du... c'était du Elix. Elix. En secondaire, je me tenais avec des tripeux de D.R.R.I. Pis là, c'était des débuts, là, je parle en 80... en 87, j'étais en secondaire 1. Pis là, c'était Groovy pis Grimmskong pis tout, là, qui commençaient dans le temps que Groovy, c'était fucking bon, là. Allô, Vincent Peake. J'ai écouté. Dans le temps que c'était fucking bon, j'écoute encore du vieux Groovy, 88, 9, là. Caillé sa bûche que le tabarnaque. Fait que John Mitchum, qui me traitait de tapette, pis j'écoutais du... du... du Beastie Boys. Et il m'avait fait une cassette qui avait... Elle partait avec Punks... voyons... Punks Not Dead ou Dead Kennedy? C'est quoi? Dead Kennedy n'a pas une punk quelque chose, là? En tout cas. Non? Ouais... Non, non, Punks Not Dead, oui, oui, c'est ça. Non, Punks Not Dead, c'est exploité. Ah ouais, exploité, oui. C'est quoi, non, la toune? En tout cas, bref, ça commence avec Dead Kennedy, j'avais du Citizen Fish, là-dessus, du Hall, là, pis du Groovy Grim, c'est comme Genetic Error, est-ce que... Pis, bref, c'était une copie, j'avais du Ramones, là-dessus, pis c'était une cassette. Je vais avoir comme 32 bands, pis mon chum m'a dit, tiens, man, je t'ai donné de la culture, culture, tout, man, parce qu'il n'y a pas juste des Beastie Boys dans la vie. Pis j'ai fait, wow, man, c'est complètement mongol. Et pis ce tape-là, je l'ai usé du Hall, là, du Minor Threat. Fait que ce tape-là m'a starté. Pis écoute, moi, je dis souvent ça à n'importe qui, là, on écoute à peu près encore toute la même musique qu'on écoute en secondaire 1, là, ou en secondaire 4, là, peu importe. Ouais, n'importe qui, je pense. Des bouts sont faits en quelque part au secondaire, pis toute ta vie, tu vas écouter à peu près encore la même musique. Pis c'est encore mes tapes de Subhuman ou de Minor Threat, ou mon... du vieux Groovy, c'est... Non, mais... Des mots 88, tu sais, c'est plus riche que le calice, mais tu sais, ça rentre au poste. Pis, mettons, en lien avec ça, c'est quoi le premier album que vous vous êtes acheté avec votre argent, mettons, hein, vous en souvenez-vous? Oh, mon God. Moi, mon premier CD, c'était Number of the Beast. Non, oui, je pense que c'est Number of the Beast. En tout cas, c'est un made in. Moi, ça devait être Rush, mais j'ai été tout de suite un gros fan d'Off and Back quand j'étais bien jeune. J'ai remarqué ça. J'ai eu la chance de les voir plusieurs fois dans la fin des années 70-80. Fait que moi, un des premiers albums que j'ai acheté, c'était ça, Traversion, entre autres. Mais, ah, ben, j'ai des frères plus vieux, fait qu'en fait, c'était pas moi qui l'avais acheté. T'en as volé beaucoup avant d'en acheter. J'en ai écouté beaucoup avant, mais on habitait encore tous à la maison familiale. Mais mon frère plus vieux avait apporté Jimi Hendrix Experience, le premier album d'Hendrix, là. Are You Experience? Pis ça, ça m'a vraiment chamboulé. Lui, c'était un petit fan de Jimi Hendrix. Ça m'a passé comme un bulldozer à travers la tête. Pis après ça, la prochaine fois que j'ai eu ce sentiment-là en écoutant un album, c'était justement Traversion. J'avais déjà entendu du Off and Back, tu sais, j'avais entendu les tunes comme Je suis un rocker pis tout ça. Pis j'avais rien qu'un album en anglais que encore mon frère plus vieux avait acheté, Never To Tender. Ils ont eu toujours le bon timing off and back de sortir des albums en anglais comme l'année où est-ce que le Parti québécois est rentré. L'année où est-ce qu'il y a eu le référendum. Ils ont fait des albums en anglais dans ces années-là. Fait que c'était pas fort pour ça. Mais quand même, l'album en anglais, c'était très bon, ça faisait Deep Purple pis tout ça. Mais là, quand ils sont sortis Traversion, pas longtemps après, un an ou deux après, là, c'était quelque chose. Ça, ça a vraiment traversé ma tête comme... C'était comme un bulldozer. Vraiment, le B3, tout était parfait pour moi. À cette époque-là, j'avais pas entendu de quoi de même. Fait que ça, ça m'a pas mal affecté. Moi, j'ai eu ça, dis au Finback. Ah ouais, non, non. T'es trop jeune pour les voir. J'étais assez content quand il monte du cancer, j'ai eu. Il aurait amené, il aurait amené à la culture au Québec. Si tout le monde le sait, là. Sa fête carrière, en tout cas. Oui, 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 son album, ça. Moi, ma mère a tripé ses toules. Moi, comme ma mère a tripé ses toules, là. Non, son album solo avant de me... Moi, j'aime ça comme ma mère à Sandvaux. J'aime ça comme ma mère à Sandvaux. C'est pas de la musique à Sandvaux. Fait que t'aimes ça quand Guy s'en va. Guy, c'est un peu ma mère. Moi, je suis comme ses parents loin de la maison. Elle savait que ça allait être de la merde, là. Mais non! Mel Amel, elle veut que je fasse une joke de merde sur Sherbrooke. Fait que... Non. Non, non. C'est beau, Sherbrooke. Elle m'énerve, Mel Amel. Maman Ponk, qu'elle s'appelle... Elle était fine avant. Elle ne nous parle plus. Il n'y a pas de rancœur là-dedans. Non, mais avant, quand on jouait à Sherbrooke, ça finissait toujours chez Mel Amel. Elle faisait de la bouffe pour tout le monde. Elle était gentille. On dormait chez eux. En tout cas, certaines personnes dormaient chez eux. D'autres restaient dans la cuisine pendant très longtemps. Puis du jour au lendemain, non. Elle n'est plus facile. On jouait à Sherbrooke dernièrement, puis elle n'est pas venu. Elle a dit, fuck you, c'est trop chaud. C'est parce qu'elle est passée des bonnes qu'elle maman Ponk? Non, parce qu'elle sortait avec Johan Flamand, le bassiste de Volémic. Ah, OK. Tu parles de Mel Amelie. Puis il est mort. On était tous contents, mais là, elle était triste. C'était fragile. Ah non, c'est... Puis après, il m'a arrimé tantôt. Tu disais que ton personnage allait arriver tantôt. Tu devances un peu ta perruque. Mais là, ça a fait trois ans, je pense, qu'il est décédé. Oui, ça a fait trois ans. Il n'y a pas longtemps. Le 16 juillet, je pense. Elle pourrait nous l'écrire, maman Ponk. Mais ça, c'est ça. Non, ça a fait chier. Lui, ça en est un qui a fait deux ou trois shows avec Vasilene en remplacement. Et la dernière fois qu'il a joué avec nous autres, Guy Yves-Debois en fin de show, puis il a dit que je ne joue plus chien avec Kyoad. C'est pourquoi? Parce qu'il n'est pas vrai. C'était pas personnel. Il est mort, il ne peut pas se manger. J'aimais le gars, mais c'est vrai que... C'est le genre de gars que tu garrochais parce qu'il n'était pas sur des chansons. Là, tu lui dis « Stando! » Mais il dit tout aussi bien de me crier quelque chose en chinois. Il ne savait pas ses notes. Comment tu veux qu'on puisse communiquer, puis surtout quand on est sur la peau des fesses, à essayer de faire un show. Puis le gars, il faut que tu le cues sur les tunes. Ça fait que là, j'avais de la misère avec ça. Mais acceptez que ça restait que c'est un super gentleman. Johan, c'est un bon Jack. Moi, je ne l'aimais pas tant que ça, mais... Ben oui, mais Yves, ça tombe à chaque année, puis voilà. Oui, je t'ai dit que ça tombe à quelques jours. Martin, c'est un grand sensible. Ça ne paraît pas. Ah oui, ça paraît pas. Tout le monde qui rit beaucoup absolument, c'est eux qui se ramassent seuls et pleurent. Robin Williams, ça regarde. Non, non. Puis, justement, c'est... Sur quoi que Bazeline, ça écrit? Ça écrit sur quoi? C'est quoi les thèmes de vos chansons de marde? Oh my God, que ce n'est pas engagé, hein? Au début, c'était des affaires que tu n'as pas le droit de dire, dans la vie, tu sais. OK. Il y a dix ans, puis sans joke, en dix ans, ça... Ça a changé, ça? Oui, puis il y a plus de sujets. Ben moi, je suis très, 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 très liberté d'expression. On ne va jamais dire le mot en N, puis le mot en P, puis le mot en Q, là. Je trouve ça important quand tu es un artiste de pouvoir tout dire, puis qu'il n'y en ait pas de barrière, tu sais. Puis, en tout cas, il y a douze ans, on pouvait encore. C'était comme le début de... Le début de grand mouvement qu'il faut fermer notre gueule, là. Puis, à cette heure, je ne dirais pas qu'on se sent sûr parce que les thèmes sont encore là, puis on les fait encore en show, tu sais. Mais c'était ça, tu sais, les thèmes, tu sais. C'est zéro un band engagé, puis c'est le contraire, hein. C'est un band qui est là un peu pour déranger, pour faire chier, pour... C'est un band pas fin, là. C'est un band... Tu sais, on est un band de merde. On est un... On est un peu une copie... Comment on va dire? Une caricature des bands avec qui on joue, là, tu sais. Qui souvent se prennent tellement pour des bons bands, tu sais. Puis, nous, c'est ça. Tu sais, un band de merde, faire de la musique de merde... On met la barre... La barre est bien basse, tu sais. On part avec la barre la plus bas possible. Pour dire, tu sais, on est tous pareils, là. Fait que vous aussi, là, tu sais, votre band, c'est un peu de la merde, tu sais. C'est de l'autodérision. Mais en 2022, c'est beaucoup plus tough de rester dans ce thème-là. Puis, regarde, on va sortir le prochain album, puis il n'y a pas le mot plot en nulle part dans l'album. Puis, il n'y a pas le mot name it, là. La goutte note, le fiche handicapé. C'est quoi qu'on n'a pas le droit de dire, aussi? Il n'y a pas le mot pas acquis, là. Parce que, à l'heure, ça fait saigner du cul plein de monde. Moi, ça me fait chier parce que je suis profondément féministe. Je suis profondément antiraciste, comme probablement vous autres. Mais, tu sais, quand t'es antiraciste, c'est une joke de ***. Moi, ça ne me dérange pas si t'es pas raciste, tu sais. Si t'es raciste, fais de ta gueule, tu sais. Je ne veux même pas l'entendre tourner cette joke, tu sais. Oui, oui. Si t'es pas raciste, tu sais, j'ai de la misère, en tout cas. En tout cas, on est dans une nouvelle époque, là. Mais, tu vois, c'est ça. En disant, en disant, les paroles du prochain album vont beaucoup changer. On va rester plus comme dans un band de merde, la musique de merde, maintenant, qu'un band qui va faire une joke facile de, je ne sais pas trop quoi, le fuck les plots, là. Tu sais, c'est bien beau de dire fuck la société. La moitié de la société, tu sais, c'est des fègues aussi, tu sais. Puis c'est des gos aussi, tu sais. Fait que des fois, c'est drôle de fesser sur des gars. Des fois, je trouve que c'est drôle de fesser sur tout le monde. Dans une époque qu'on ne peut plus. Fait que, fine. Mais, tu sais, moi, c'est à dire que je me mets une perruque, justement, pour me donner l'oie, tu sais, de parler de même sur un stage. Oui, c'est ça que c'est un personnage. Je ne suis jamais capable de faire ça, je ne fais pas une perruque. Ma perruque est pour toutes les tatas qui pensent qu'on est au premier degré. Ils sont au premier degré, là, je ne mettrais pas de perruque puis je parlerais au nom de moi-même. Je ne parle pas au nom de moi-même quand on dit ça, tu sais. Oui, oui, oui. Il y a... Deux filles, pendant le show, pendant la toune, là, tu sais, gueule après, sur ce bord du stage, sur le monde, gueule, gueule, gueule. Je ne comprends rien, je ne peux pas être chanté, tu sais, elle fait de la toune, tu sais. La toune, qu'est-ce qu'il y a? T'as dit le bon plan de... C'est comme ta gueule, tu sais. C'est parce que les punks, en 2022, sont plus politically corrects. Qu'est-ce qu'il y a que je veux dire? Avant, c'était des anticonformés. Un punk, avant, c'était des anticonformés. Tu sais, ça faisait faire le show à une vieille bonne femme de Westmount, c'est-à-dire que ça s'accorche les Jawles. À ce temps, le punk, c'est pas lui qui fait peur au monde, c'est lui qui est traumatisé. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui a peur, c'est lui qui est traumatisé, c'est lui qui... Ça a changé. Ça fait de chier, ce changement-là. J'imagine que... C'est pas bien vieux, hein. C'est aussi vieux que lui. Mais tu connais... C'est-à-dire que ça va voir ça, je trouve ça cool, mais quand t'es un artiste, ben ça, c'est à défendre la liberté d'expression, t'sais. Ben oui. Pas le droit de dire le mot en N, pis là, les filles vont dire, pas le droit de dire le mot en P, pis les enfants vont dire, pas le droit de dire le mot en ça, pis les handicapés, t'sais, les bonnes jambes tantôt, hein. Ben, raconte-y. C'est si quelqu'un qui a l'internet pis ils disent, ils sont entiers du café, pas qu'ils m'aient dit, t'sais, qu'elle est fragile, là. Ben, raconte comment t'as rencontré Emma, première des choses. C'était ben chaud, là. Parle à ton micro. On run your mind à 4 heures du matin, pis... Pis j'ai faisant des jokes sur tout, t'sais. Écoute, j'ai essayé de lâcher la paix de France au monde, pis j'étais avec des pommes, t'sais. Et je sais que les pommes, t'sais, sont fragiles. Fait que j'ai lâché une phrase, écoute, la paix de France au monde qui ressemble à, t'sais, je sais même pas ce que t'avais dit, ça, ça. Genre les chinois, c'est comme les plottes pis les handicapés. T'sais, là, une phrase, c'est que j'ai écouté, tout le monde m'a bec, tout le monde écarte, t'sais. Pis ça finit, ça finit par ça. C'est comme les handicapés, hein, là. Pis je reçois, écoute, je prends quasiment ça, j'en regarde, pis c'est un brusque. Fait que moi, le fuck, là, ma blonde, pis j'ai vu ma blonde, elle me regarde avec son moignon, qu'est-ce que t'as compté les handicapés? Wow, man, si ça n'a comme un mitchum, il serait tellement content, man, de voir la phrase que tu viens de voir. J'étais comme, ah, dans la crête, dans ta face! Qu'est-ce que t'as compté les handicapés? Pis que j'allais regarder, man, coup de choix, jusqu'à fait, wow, man, j'étais en amour. J'ai vu la donne, cette soirée-là. Il y a le petit No, Joe, notre co-animateur, qui n'est pas là avec nous autres en ce moment, mais qui a dit que c'est la best love story, c'est dans le... Ton histoire, c'est la meilleure histoire dans le monde. Ah, ben, oui, oui. Surtout que ça dure quand même, une couple de années, là. Oui. Ah, ben, l'histoire est très, très drôle. Je pense que ce serait peut-être le temps d'aller chercher votre prisonnier dans le champ, là. Ah, c'est Rine-Tancret, donc? Oui, je pense que oui. Ah, puis après ça, on va faire des tours. Ben oui, on va s'en nier. On va se garder un petit 10 minutes avec... Il y a une doc, tantôt. Oui, qui s'en vient. On va se partir à Macarive, on les aime pas trop, ça. Nous autres non plus, mais 24 Ben, c'est tough à booker. Non, 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 tu peux rester là, on n'a pas fini encore. On va t'en poser des questions, Guy. Bring it on. Justement, tu sais, qu'est-ce que t'aimes qui est moins décomplexé, justement, tu sais, de, mettons, Xavier Caffine qui a eu une notoriété, puis tout ça, puis d'avoir un band, justement, plus lousse de même. C'est quoi que t'aimes là-dedans, à travers? Parce que, tu sais, oui, c'est plus lousse, mais on s'entend, tu sais, Chris, il y a une base. Il y a quand même un sérieux en arrière de tout ça. Il y a quand même du solide en arrière de tout ça, puis, ben, en fait, ce que j'aime, c'est les similarités, peut-être, là-dedans, plus que les disparités, mais c'est sûr qu'il y a quand même un band comme avec, ben, tu sais, Xavier sortait de l'école, le drummer sortait de l'école, c'était deux académiques qui arrivaient de l'école de musique, tout ça. Qui veulent faire du punk, puis que tu sais trop jouer, maintenant. Ben, c'est ça, et moi, j'animais des Jam Night, tout ça, fait que là, ils viennent, mais, tu sais, Xavier, il jouait du funk à la base, tu sais, c'est un bassiste extraordinaire. Fait que là, il arrivait, on a fait un show d'improvisation au Quai des Brumes, puis on avait zéro toune, tu sais, il y a un band qui nous ont invité à faire un headline au Quai des Brumes dans le temps, puis on n'avait même pas de toune. Il dit juste, ben, joue avec ces deux gars-là, à chaque fois que vous jammez, ça torche, c'est toujours bon, parce qu'on partait dans des jams, puis ça flyait. Fait que là, le gars dit, ah, venez, viens faire un band, un show d'improvisation au Quai des Brumes, puis il nous met headline. T'as fait une petite aïeule, là, Guy, hein? J'attendais que tu me le dis. Hé, ça pue, ici, hein? Tu trouves? On t'arrange gardien, je pense? Ouais, ouais, ouais. Il y a bien des fermes alentour, là. C'est toi qui habites ici, je pense, hein? Ouais, c'est moi, ouais, c'est... T'as peut-être pauvre. Ouais, pas pire, pas pire, pas pire. C'est pour ça que je vais à la maison, non? Non, pas ça de ça, mais pour vrai, ça pue, votre ville, non? C'est dégueulasse. Ouais, ouais, moi aussi, j'ai hâte. C'est un petit peu moins pire que Marie-Ville. Tu penses que t'as ma perruque? Ben, non. Non, je confirme, ta perruque, elle sent pas bien bon non plus. Ben, plus belle que c'est, tu sais, là, aussi, hein? J'aime, tu t'es fait des belles lulus. Ouais, c'est nouveau. Ouais? Ouais. Ouais, c'est ça, moi, dans la fois que... Ça, c'est ma 4-5e perruque. La première a duré très longtemps. Ouais, ça, dans la fois que je t'ai vue, elle était plus magnifique que ça, tes cheveux, là. Ah, c'est qu'elle a pluée, man. Elle a pluée, mais je voulais pas la perdre. Ouais, hein? T'avais un attachement à tes cheveux? Ouais, ouais, vraiment. C'est plate, parce que de la manière qu'elle est morte, tu sais, j'aurais aimé ça faire comme... Est-ce que Jean Leloup, hein, qui a brûlé sa guitare? J'aurais aimé ça brûler ma perruque, mais non, j'étais juste trop sous après le show à Sherbrooke, pis je l'ai oublié dans le backstage, pis le concierge l'a droppé en poubelle. Elle a fini d'une poubelle droppée par un concierge, aucune cérémonie au courrier. Elle a déjà pogné du bout des doigts. Elle a pué, man. Justement, à Sherbrooke, un moment donné, je l'avais pitché dans le trash. Non, au Café Chaos, j'ai pitché dans le trash. Elle est revenue. C'était genre au mois de janvier. Ah, non. Un moment donné, au début d'un show, je fais comme... Eh, où ma perruque? Qu'est-ce que c'est? Je la mets sur le micro avant le show. Pis là, j'en cherche, c'est où, man? Pis là, j'en trouve pas, j'en trouve pas. Je viens pour commencer le show. Pis là, Éric Major, dans le temps, il vient me voir. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Pis c'est lui qui a animé la soirée. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Je cherche ma perruque. Qu'est-tu? Mais c'est correct. Qu'est-ce que tu m'en fais sans perruque? Il y a un sticap qui l'a caché. Il dit, attends, je suis chez vous. Il semble qu'il est ici. Il semble qu'il est ici. C'est pas bien. Ah! J'avais pas eu le micro. C'est la tête. Est-ce que c'est chaud? Ah, c'est-tu que c'était chien? C'est une petite cave. D'ailleurs, il nous parle plus, sauf à Guy. Ah! Moi, tout le monde me parle. Tout le monde te parle. Pis, ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez parler un peu des... Tu veux-tu nous parler des tounes que vous allez nous jouer, justement? Là, là? Ouais! Parle-nous de ça, c'est-à-dire. Ben, moi, je m'en cahier, c'est-à-dire. Tu veux-tu t'en cahier, c'est-à-dire? Ben, moi, j'ai pensé à faire la chatte à Julie Bergeron parce que c'est le genre de truc qu'acoustiquement, ça se fait bien. Moi, je voulais pas la faire, mais bon. Ben, Martin, il a un petit peu d'angoisse quand il vient le temps de performer acoustique. Fait qu'il y a peur, toujours. Faut que tu projettes. Parce qu'en spectacle... Parce que je suis un artiste, mais je suis pas un chanteur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Il y a le stage fright quand c'est juste acoustique. Ouais. Parce que là, il y a pas trop de bruit en arrière. Ça cache pas toutes les... Non, j'avais ça. Un petit haut pis du drum qui verge. Ça cache un peu pour vrai. Je tente tellement mal. Ben, vous allez tous constater ça tantôt, là. Ah, ça va être la fin. Parce qu'on est pas juste drôle en entrevue, on est drôle en musique aussi. C'est Pompé, il y a personne qui peut rien nous pitcher. Ben ouais, toujours bien. Moi, tu m'as dit que je puais, que ma ville puait. Peut-être que j'ai des canettes, moi. Yes! Hey, regarde, je vais nous préparer de la musique, les gars. Je vais nous préparer. C'est mal organisé, man. Ah ouais, là, c'est pas mon ordi. Tu sais, c'est pas mon ordi à moi. Est-ce que c'est mal organisé? Il est set-upé autrement, là, Chris. Fait qu'il n'aurait jamais dû venir ici. Je l'avais dit, man, qu'on aurait dû aller manger après. Ouais. Nous laissons en plan comme je sais pas, fools aussi. Ils ont fête à 5 heures quand même. Ah ouais, ouais. Non, la seule affaire qui est cool chez vous, c'est la bouteille à fumer sur le balcon. Je trouve ça quand même nice quand t'arrives, là. Mais à part ça, là. Il manque juste une feuille pis un miroir, on aurait été bien contents. Yes, on va l'écouter du Sudden Waves. Pis on vient après avec les gars. Ah, c'est pas le choix, Steve. Fait qu'on va écouter ça pis on vient avec... Vas-y, Léna, Perfois Koussic. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Parano Mario Parano Mario Parano Mario Parano Mario Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501